Bonjour, dans cette petite vidéo, ce sera question d'un exercice où il faut déterminer la parité d'une fonction. L'énoncé d'exercice est le suivant, les 4 fonctions que je vous propose sont définies sur R, et pour chacune d'elles, il faut déterminer sa parité, autrement dit déterminer si la fonction est paire ou impaire, ou peut-être rien du tout. Je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer de déterminer la parité de chacune de ces fonctions, et simplement après, de lire la suite de la vidéo afin de vérifier que vous avez bien compris, et que vous êtes capable de déterminer la parité d'une fonction. Première chose à vérifier, est-ce que ces 4 fonctions sont définies sur un ensemble symétrique par rapport à 0 ? Comme elles sont toutes les 4 définies sur R, c'est vrai, on est bien sur un ensemble symétrique par rapport à 0. Maintenant, je conseille pour les élèves qui ont un peu de mal avec cette histoire de parité d'essayer avec des nombres. Donc par exemple, si je regarde l'image de 5, ça donne valeur absolue de 5, or je me rappelle avoir vu la fonction valeur absolue qui me dit tout simplement que c'est la distance de 5 à 0, donc je trouve que c'est 5. Et ensuite, je vais calculer l'image de moins 5, donc de l'opposé de 5, et là, j'ai valeur absolue de moins 5, et là c'est la distance de moins 5 à 0 qui vaut aussi 5. Donc ici, je constate tout simplement que l'image de moins 5, c'est l'image aussi de 5. Autrement dit, j'ai une égalité entre ces deux images. Bon, est-ce que c'est vrai maintenant pour toutes les valeurs de x ? C'est ce qu'il va falloir démontrer, et ça, ça va se faire très rapidement. Il suffit simplement pour cela de calculer l'image de moins x. Alors, l'image de moins x, ça fait valeur absolue de moins x, mais la valeur absolue de moins x, c'est aussi la valeur absolue de x. Et donc, l'image du nombre moins x, c'est l'image du nombre x. Et ainsi, je viens de démontrer que la fonction f est tout simplement paire. Alors, c'est quelque chose qu'on peut vérifier graphiquement avec le menu graph d'une calculatrice. Donc ici, vous allez dans Options, après vous appuyez sur Numérique ici, et vous avez ABS. Et d'ailleurs, ici, sur cette calculatrice qui est assez récente, on voit les barres qui signifient qu'on va parler de valeur absolue. Et donc ici, la valeur absolue d'un nombre x, voilà, je demande de dessiner. Et vous voyez ici que j'ai deux demi-droits qui forment la co-représentative de la fonction valeur absolue. Et on reconnaît facilement l'axe symétrique, qui est ici l'axe désordonné. Passons maintenant au petit b, et donc à la fonction g. Donc on a bien une fonction g qui est définie sur un ensemble symétrique par rapport à 0, puisqu'elle nous est définie sur r. Maintenant, pour bien comprendre ce qui se passe, on peut, mais on n'est pas obligé, mais on peut calculer l'image d'un nombre. Par exemple, l'image du nombre 3 ici, ça fait donc 1 sur 3 au carré plus 1. Ce qui fait donc 1 sur 9 plus 1. Je trouve 1 dixième. Et ensuite, on va calculer donc l'image de moins 3. Donc ici, je remplace x par moins 3, et j'obtiens 1 sur moins 3 au carré plus 1. Sauf que, comme j'étais assez rigoureux ici pour mettre mes parentages, je ne peux plus me tromper maintenant, ça va faire à nouveau 1 sur 9 plus 1, autrement dit, 1 dixième. Bon, avec cette valeur que j'ai choisie, 3, et donc son opposé, moins 3, je constate finalement que j'obtiens la même image à chaque fois, ça vaut 1 dixième. Mais est-ce vrai pour toutes les valeurs x de l'ensemble R ? C'est ce qu'il faut démontrer. Et pour cela, je vais calculer l'image d'un nombre moins x. Et bien, l'image du nombre moins x, si je fais très attention en mettant correctement mes parenthèses, je vais obtenir ce calcul-là. Sauf que, moins x multiplié par moins x, moins x au carré, et bien, ça n'a rien d'autre que x au carré. Et donc, j'obtiens finalement que c'est la même chose que l'image du nombreux x. Conclusion, ici, j'ai à nouveau une fonction qui vérifie g de moins x égale g de x, ou encore, j'ai encore une fonction ici, R. Et c'est quelque chose qu'on peut vérifier facilement à la calculatrice, il suffit de tracer la cour, qui représente la fonction, et on voit bien, à nouveau, un axe de symétrie, qui n'est rien d'autre que l'axe des ordonnées, ce qui signifie bien que, donc, notre fonction était bien paire. Passons maintenant à la fonction h. Donc là aussi, je vais conjecturer un petit peu la parité de la fonction h en calculant l'image d'un nombre que je vais prendre au hasard. Je vais prendre, par exemple, ici, l'image du nombre 4. Et donc, ça me donne 2 multiplié par 4 au cube, moins 5 multiplié par 4. Alors, attention, priorité, ici, du calcul de la puissance de 4, et donc 4 au cube, c'est 4 multiplié par 4 multiplié par 4, bon, ça tombe sur 64, donc moins 20, et donc je trouve 128 moins 20, bon, tout ça se fait, bien sûr, sans calculatrice, on trouve donc 108 pour l'image du nombre 4. Et aussitôt, donc, je calcule l'image du nombre moins 4. Donc, en faisant, bien sûr, très attention, ici, c'est 2 multiplié par moins 4 au cube, moins 5 multiplié par moins 4. Voilà le calcul que l'on obtient. Donc, ça fait 2 multiplié par moins 4, fois moins 4, fois moins 4, fois moins 4, donc j'ai trouvé quelque chose d'assez semblable à ce que j'avais trouvé ici, sauf que, eh bien, sauf que je vais avoir un signe moins, puisqu'en fait, ici, j'ai 3 facteurs négatifs, 3 est impaire, donc ça fait que le résultat, ici, du produit, me donne un nombre 1, un nombre négatif. Et ensuite, ici, je rajoute plus 1. Donc, ça me fait moins 128 plus 20, et je trouve donc moins 108. Ah, je n'ai pas trouvé la même valeur que pour l'image de 4. J'ai trouvé l'opposé. Donc, là, je me rappelle de la définition, ça veut dire tout simplement que, peut-être, la fonction h est une fonction impaire. Alors, ça, bien sûr, il va falloir le démontrer, et le démontrer sur toutes les valeurs de x. Donc, le réflexe, ici, c'est tout simplement de calculer l'image de moins x, ce qui donne 2 multiplié par moins x au cube, moins 5 multiplié par moins x. Donc, la difficulté, bien sûr, c'est de gérer tout, c'est signe moins. Donc, je rappelle ici, par exemple, que ce calcul-là, je pourrais très bien le réécrire comme étant 2 multiplié par moins x, multiplié par moins x, multiplié par moins x, et que la dernière partie, ici, je vais pouvoir l'écrire comme étant tout simplement moins par moins plus, plus donc 5x. Ensuite, ici, j'ai 3 facteurs négatifs, 3 étant impaire, le résultat est négatif. Et que je n'ai plus qu'à faire 2 fois x, fois x, fois x, ou tout simplement 2 fois x au cube, plus donc 5x. Bon, vous voyez bien que je n'ai pas l'expression qui définissait donc l'image de x. J'ai plutôt l'opposé. On le voit assez bien, puisque, en fait, au lieu d'avoir 2x au cube, j'ai moins 2x au cube. Au lieu d'avoir moins 5x, j'ai plus 5x. Donc, ici, je peux très bien dire que ça correspond donc à moins 2x au cube, moins 5x. En fait, ici, je fais une factorisation par moins 1. Tout ça pourrait dire que, finalement, ça correspond à moins l'image de x. Ça y est, j'ai réussi à démontrer que h de moins x est tout le temps égale à moins h de x. Et ça, par définition, ça veut dire que la fonction h est impaire. On va pouvoir donc lever un calcul. Donc, en traçant la courbe représentative de la fonction h à la calculatrice, on observe qu'on n'a plus cet axe de symétrie qui était l'axe des ordonnées pour les autres fonctions, mais par contre, on a un centre de symétrie. Et bien ça, ça caractérise les fonctions impaires. Lorsqu'il y a un centre de symétrie, et que ce centre de symétrie est l'origine du repère, on peut dire que la fonction est impaire. Passons maintenant à la dernière fonction, la fonction i. Donc, une fonction i qui, en fait, est définie à l'aide d'une expression qui s'écrit avec val absolu de x. Donc, pas de panique, on va regarder un petit peu ce qu'il s'agit. Déjà, la fonction est, elle aussi, définie sur r, donc c'est un ensemble symétrique par rapport à 0. Et ensuite, on va calculer l'image d'un nombre, alors l'image du nombre 5, par exemple. L'image du nombre 5, ça fait 5 fois la valeur absolue de 5. Alors, si vous avez bien compris ce qu'était la valeur absolue de 5, et bien vous vous rendez compte que ça fait 5 fois 5 qui donne 25. Et dans le même temps, je vais calculer l'image de moins 5. 6 donne donc moins 5, multiplié donc par la valeur absolue de moins 5. Alors, ça fait moins 5, mais attention ici, la valeur absolue de moins 5, c'est la distance de moins 5 à 0, donc ça fait 5, et donc j'obtiens moins 25. Ah, je constate que l'image de moins 5, finalement, c'est moins l'image de 5. Autrement dit, ici, je me dirige plutôt vers une fonction qui serait impaire. Mais il reste encore à le démontrer, et pour cela, donc, je vais faire le calcul qui est toujours le même. i de moins x. Et i de moins x, ça devient moins x, multiplié par la valeur absolue de moins x. J'ai envie de dire que c'est encore plus simple qu'au petit c, parce qu'en fait, ici, ça fait moins x, multiplié, la valeur absolue de moins x, vous avez bien compris la valeur absolue, vous savez que c'est aussi la valeur absolue de x. Et donc, j'obtiens finalement que l'image de moins x, n'est rien d'autre que moins l'expression qui était là. Donc, moins l'expression de i de x. Conclusion, la fonction i est, je vais le vérifier donc à la calculatrice, donc x, multiplié, donc par la valeur absolue de x, que j'obtiens sur cette calculatrice-là, en faisant cette petite chose-là. Voilà. Donc, j'ai bien l'expression de la fonction i. Voilà. Et je vais demander donc la courbe représentative. Et donc, ici, je vois bien que je n'ai pas d'axe de symétrie, mais j'ai quand même un centre de symétrie qui était l'origine du repère. Dernière fois, ça, ça caractérise donc les fonctions impaires. Donc, ça valide un petit peu nos calculs. i est bien une fonction impaire. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Voilà, j'espère que vous aurez compris comment on démontre une fonction impaire ou impaire. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021